la paix soit sur vous bonjour et je pense que vous devez m'entendre et en direct ici à partir de de paris à partir de la france vous le savez on a pu faire la publicité sur facebook de ce nouveau livre sur le génie de l'islam une initiation à ses fondements à sa spiritualité à son histoire juste avant de dire un mot sur le livre parce que aujourd'hui ce qui est en train de se passer je le vois je le vis quotidiennement et je le sens d'autant plus ici en france l'atmosphère qui s'est installé dans ce pays l'atmosphère qui s'installe en europe et on le sait on le voit aussi un peu en belgique mais en particulier en france c'est quand même une une atmosphère qui est effectivement inquiétante par rapport à tout ce qui se dit par rapport à tout ce qui ne se dit pas par rapport à à ce qui en l'occurrence pour ce qui me concerne est assez révélateur parce qu'on nous parle aujourd'hui d'un pays où la liberté d'expression est défendue où il faudrait pouvoir dire tout ce que l'on veut alors encore une fois il est clair que la liberté d'expression est à géométrie variable que certains peuvent dire tout et n'importe quoi ils ne seront ni interdits de le dire ni censurés et tout le temps invités et puis en l'occurrence pour ce qui concerne la parole des musulmans alors soit on invite ce que disait en l'occurrence françois burga de belle façon il y avait c'est soit on prend l'incompétence absolue de quelqu'un qui n'arrive pas à ligner de mots soit on prend quelqu'un qui peut être savant et puis mais en même temps il n'aura aucune position critique et ou alors quand on a un discours qui est un discours qui se veut fondé sur la citoyenneté fondé sur le respect du droit fondé en l'occurrence aussi sur le fait de dire qu'on a absolument aucun problème avec la laïcité et que ceux qui font problème aujourd'hui et bien ce sont essentiellement ou ceux qui trahissent les idéaux et bien ce sont essentiellement ceux qui sont au gouvernement et ce discours tout le temps répété comme un prétexte et bien en l'occurrence ce discours là on veut pas l'entendre alors vous l'avez vu la semaine dernière deux heures avant la conférence on on l'annule en disant qu'on m'a pas suffisamment protégé quand je vais sur les lieux il ya des fourgons qui protègent les lieux mais qui ne me protégeront pas à bézier la même chose j'apprends même que dans la lignée de tout ceci à l'institut du monde arabe et bien on ne veut pas de ma présence dans les médias c'est tout le monde ya ben oui on va voir mais en même temps l'occurrence il ya effectivement une crainte et une peur et ça c'est quand même révélateur de quelque chose d'autre parce que c'est pas une question de personne c'est révélateur d'un discours que l'on tient sur la présence des français ou des européens de confession musulmane où on entretient la peur de l'islam où on entretient la stigmatisation où on entretient en même temps un rapport extrêmement négatif et donc les médias là de ce point de vue là alors ils on le sait on a eu les chiffres la multiplication des actes islamophobe a été multiplié par trois et en l'occurrence et en plus l'atmosphère qui est délétère et les médias n'est pas en même temps qu'ils le dénoncent ils entretiennent par les silences par l'invitation de certains par l'entretien du discours et de ce que l'on entend aujourd'hui ou que l'on n'entend pas dans les médias c'est particulièrement triste ce qu'on voit alors ils sont où ces journalistes courageux ils sont où ceux qui essayent de donner la parole d'entente d'écouter qui prennent le temps de lire parce qu'on a des journalistes de plus en plus qui sont en train de bâcler leur travail ils répètent le propos courant ils répètent la tendance générale et de ce point de vue là il est évident que c'est problématique c'est évident que c'est problématique alors oui les politiques français sont problématiques aujourd'hui et le moins qu'on puisse dire c'est que la médiocrité s'est bien installée mais on doit dire aussi que du point de vue du travail de ceux qui sont en train de former aussi ou d'informer l'opinion publique il y a un vrai problème est ce qu'on a vraiment envie de dépasser ce qu'on a vraiment envie de faire une France ensemble ou est-ce que finalement la fracture fait fait vendre ou le propos polémique fait vendre parce qu'au bout du compte c'est que le plus ce qui est le plus triste et le plus difficile à voir aujourd'hui c'est que on est en train de faire exactement ce que ceux qui sont dans daesh ou ceux qui sont dans aïssel là bas en syrie et en irak et toute la machine de propagande qui est derrière c'est exactement ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent c'est la division dans la société européenne et dans la société française ce qu'ils veulent c'est la stigmatisation c'est de faire dire aux politiques et bien l'islam n'arrive pas à s'intégrer c'est un élément étranger à nos sociétés et de faire comprendre aux musulmans vous n'allez pas être respecté parce que vous êtes musulman c'est le contraire de ça qu'il faut faire c'est contraire de l'état d'urgence c'est le contraire de la déchéance de la nationalité c'est le contraire de toutes ces politiques de stigmatisation de l'entretien de la peur parce qu'au bout du compte ceux qui gagnent aujourd'hui je l'ai dit et répété ce sont les mouvements d'extrême droite ce sont les mouvements identitaires c'est cette espèce de perception recroqueville alors par rapport à ceux ci c'est pour ça aussi quand à partir d'un certain moment et bien le dernier livre que j'ai pu écrire sur le génie de l'islam que certains dont ont voulu réduire le titre à une provocation mais non c'est le contraire je vais pas passer ma vie encore pour ce qui m'en reste à dire l'islam n'est pas ceci puis on est gentil mais non on n'est pas comme ça on n'a pas de ça à dire on n'est pas des victimes de rien du tout on n'est pas dans cette perception là mais pour ceux ci faut se construire en sachant qui on est d'où on vient notre histoire nos fondements nos spiritualités alors le livre n'est pas simplement écrit pour des personnes qui ne sont pas de confession musulmane qui sont à thé agnostique ou autres et qui aimeraient connaître l'islam c'est aussi de dire aux musulmans de lisez de sachez qui vous êtes mais en même temps regarder nos contradictions en face c'est un livre qui se veut constructif pédagogique mais qui n'évite aucune de nos contradictions et qui va au bout de nos contradictions dit voilà ce qu'il ya à faire et voilà ce que pourrait être la voix avec la définition des termes et des terminologies mais en même temps que comme on le voit alors que là vous êtes près de 2 millions à pouvoir me suivre sur facebook et pratiquement plus de 300 350 milles sur sur twitter et bien le but qu'est ce que c'est au lieu de me dire et de m'écrire du monde entier on te soutient continue à un moment donné il faut lire pour se constituer et puis il faut faire lire pour faire lire et parce que quand on n'a pas les médias de la puissance ou de la domination il faut avoir les médias de l'efficacité le média de l'efficacité c'est qu'on prend le livre on le lit et on le fait lire et on le fait lire aux gens qui ne seraient pas ici sur facebook qui viendraient pas c'est ça aussi si vous êtes porteur de ce message là ça aussi faut trouver les moyens alternatifs et les moyens alternatifs c'est pas trois minutes sur facebook c'est pas trois minutes sur youtube où c'est pas trois minutes sur twitter c'est le l'acte citoyen l'acte intellectuel de résistance intellectuelle du dire je vais mettre à lire je vais mettre à constituer ma pensée et là le texte en l'occurrence c'est un texte d'introduction d'initiation simple accessible pour soi mais également pour autrui de ceux qui n'iraient pas parce que tout ce qu'ils entendent c'est ce qu'on dit leurs médias alors il ya une chose qui est vrai c'est qu'énormément de nos concitoyens ne font pas confiance aux médias mais le matraquage est tel que finalement même quand ils ne font pas confiance et que raisonnablement ils ne font pas confiance finalement s'installe une atmosphère et ça il faut résister là par rapport à la lecture par rapport au fait de faire lire à des gens que l'on connaît sur le terrain et bien là c'est un acte de résistance pour faire changer les mentalités pour faire changer cette peur pour la dépasser pour entrer dans un dialogue critique alors moi je suis pour le dialogue critique je suis prêt à discuter avec n'importe lequel de ces intellectuels français qui aujourd'hui sont en train d'entretenir cette atmosphère nauséabonde alors il faut qu'on débatte mais en même temps il ne faut pas leur laisser à eux le la place libre à dire n'importe quoi puis nous on n'est pas là aujourd'hui c'est sur le terrain que les choses vont se passer donc beaucoup sont en train de saluer en l'occurrence le livre et tout ceci mais là maintenant ça suffit pas ça ça suffit pas de venir sur internet veut dire continue à écrire faut lire et puis faut faire lire et puis faut sortir de nos cloisonnements et puis montrer aux gens on vous ment on vous ment sur ce discours là on vous ment sur ceux qui soi-disant représentent l'islam on vous ment sur l'entretien de la peur on vous ment sur le fait que en l'occurrence tout à coup le gouvernement français il aime les maliens il aime les libyens il les syriens tout ça c'est aussi un acte citoyen de dire attendez qu'on soit sérieux aussi qu'on soit sérieux et qu'on commence par des choses simples les choses sont la dignité de l'homme la dignité de la vie de tous les hommes et que on ne peut pas simplement qu'on par exemple je dis je ne suis pas paris et convient qu'on finit par dire ah ben il ne participe pas à l'émotion et qu'en fait c'est pas du tout ça c'est de dire je suis paris istanbul wadgadougou beyrouth et toutes les capitales c'est le contraire c'est un message universaliste contre tous les patriotismes et nationalisme étriqués voyez c'est ceci alors il ya quelques émissions qui tiennent les restes je rendais pas compte combien refuse ou annule ou et puis on dit ah non non mais vous quand même vous êtes dans les médias et tout ceci et tous savent tous de ces journalistes et bien il y en a qui sont peu courageux le manque de courage de certains journalistes n'est pas à leur honneur dans cette atmosphère de peur n'est pas de leur honneur on a envie de voir des intellectuels un peu courageux des politiques un peu courageux mais il se trouve qu'aujourd'hui le courage est une matière rare c'est une denrée rare dans dans nos sociétés alors à vous de faire ce travail là à vous aussi de vous engager et ce livre il sert à ça comme la substance de notre réflexion depuis 25 ans on va y arriver on va y arriver parce que c'est inéluctable historiquement nous sommes ici maintenant chez nous et nous avons des concitoyens qu'ils le conçoivent et qui ont envie de vivre dans la paix et la pacification et dans la réconciliation ils en ont envie on est tous on est tellement nombreux à ne plus vouloir la peur et puis la stigmatisation maintenant il faut le faire et maintenant faut y travailler et maintenant il faut s'y mettre il faut s'y mettre il faut s'y mettre par des actes qui sont forts qui sont autant une résistance intellectuelle une libération intellectuelle une libération sociale et puis une affirmation politique parce que ce que les classes politiques sont en train de nous offrir tout pays confondu de trump aux états unis à cameron en angleterre à hollande valls et sarkozy ce qu'ils sont en train de nous présenter dans le discours politique c'est pathétique c'est le terme pathétique une époque pathétique sachant être digne quand le pathétique s'installe à bientôt j'espère que vous entendrez j'espère que cet acte là il est au delà d'une personne un message une présence et un engagement à bientôt prenez soin de vous et n'oubliez pas n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez cette vie est difficile elle est fragile il faut rester debout à bientôt